... Vous recevez ce matin M. Ahmadinejad Thiboune, ministre de l'Habitat. M. Ahmadinejad Thiboune, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Et merci de nous accorder cette émission spéciale dans laquelle nous allons apporter et parler de logement, la résonction de la crise du logement, la réalisation, les formules d'accès au logement entre LPP, ADL et LPA, mais d'abord cette information dont le décret vient d'être signé, qui sera publié incessamment, ce qui concerne la cession des biens de l'État, des allègements de procédures sans temps envisagés par le gouvernement pour plus de 500 000 logements en souffrance à ce jour. M. Thiboune, vous confirmez ? Je confirme, je confirme absolument, puisque c'est le ministère qui est à l'origine, sur demande bien sûr du Premier ministre, qui est à l'origine de la signature de ce décret. C'est le quatrième décret, pratiquement, qui essaie de réglementer une vente qui va très lentement. Vous avez dit cession des biens de l'État. Et c'est ce qui a créé la confusion. Dans le premier décret, on applique à la cession des biens au PGI pratiquement la même procédure que celle qui a prévalu en 82-83 pour la cession des biens de l'État. Le décret consiste en un raccourcissement énorme, en un raccourcissement énorme de la procédure de cession. C'était soumis au dépôt du dossier auprès d'une commission de Daira, laquelle commission de Daira se réunit une fois par mois, une fois tous les deux mois, selon les possibilités, elle était trop large et elle transmettait les dossiers acquis de droit. Donc finalement, la procédure est beaucoup plus simple. Les biens sont gérés par l'OPGI. Celui qui doit estimer ces domaines, on ne voyait pas quelle était la place de la commission de Daira dans cet étudiant. Le décret refixe les règles du jeu, le citoyen a envie d'acheter son logement, il dépose une simple demande auprès de l'OPGI et c'est l'OPGI qui s'occupe de tout. Il est reconvoqué avec l'estimation pour qu'il aille verser ce qu'il a versé au trésor et il devient propriétaire de son logement. Donc désormais, il n'y aura plus que deux interlocuteurs, à savoir l'OPGI et les domaines ? Tout à fait. L'un gère le bien et l'autre est propriétaire du bien. Et plus d'intermédiaires entre eux. Mais par rapport aux facilitations administratives, par rapport aux dossiers à formuler, est-ce qu'il y a aussi des allègements qui ont été apportés, M. Teboune ? Il n'y a pratiquement plus de dossiers, il y a une demande, une volonté, suivie d'une demande d'achat, d'une estimation qui peut se faire très 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 vite. Les prix de ces logements-là étant fixés par décret déjà depuis 2013, on a revu les prix à la baisse, énormément à la baisse. C'est pratiquement 12 000 dinars le mètre carré. Et puis, ils ont été construits selon une typologie. Vous avez cité un F3, il fait 67 mètres carrés, un F4, il fait 74 ou 75 mètres carrés. Donc, pas la peine de prendre son décamètre ou d'aller mesurer, vérifier, etc. Le zoning étant déjà arrêté au niveau du décret, le sous-zoning, le prix à Tindouf est connu, quartier par quartier. Le prix à Alger, que ce soit à Baraké ou que ce soit à Aïn Benyan ou que ce soit à Stawali, les prix sont connus aussi. Donc, théoriquement, la procédure devrait aller très 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 vite. Et c'est une chance unique pour les petites bourses algériennes d'être propriétaire de son logement, d'en disposer comme ils vendront. Ils pourront le vendre à l'avenir, s'ils sont propriétaires ? C'est son problème. Si, après l'achat, il s'avère qu'il peut régler, il a eu un héritage ou il a eu je ne sais pas quoi, alors là, il décès son bien, il a son livret foncier, il en fait ce qu'il veut, et c'est à lui de voir où se trouve l'intérêt de ses enfants. Alors, depuis 2002, à l'adoption de la loi, vous n'avez cédé en définitif, M. Tebboune, que l'équivalent de 20% du total du parc qui est estimé à près de 600 000 logements. C'est relativement trop bas, mais est-ce que les lourdeurs administratives sont seules à l'origine de ces blocages ? Il y a aussi le prix, puisque vous l'avez évoqué, mais par endroits, les prix sont supérieurs à d'autres. Par exemple, à Hydra, le prix du logement n'est pas l'équivalent à celui de Stawali ou celui de Tindouf. Cela va de soi, dans tout le marché de l'immobilier, au niveau international, on paye le quartier aussi. C'est dans toutes les capitales du monde, c'est dans tous les... Mais ce n'est pas une nette différence. Il y a des nuances, lorsqu'il s'agit de quartiers qui se rapprochent. Mais, effectivement, nous avons actuellement cédé autour de 20% depuis 2003, depuis que ça a été mis en vente, pour des raisons... D'abord, la première raison, les prix étaient très élevés. Ils étaient très élevés, puisqu'on avait fixé le prix du mètre carré en 2003 à 18 000 dinars le mètre carré, ce qui était un peu prohibitif pour des logements qui ont été réalisés depuis 84, 85 et jusqu'à janvier 2004. Ensuite, il y a cette procédure très lourde. Maintenant, nous avons révisé tout ça et le nouveau décret allège la procédure. Il y a eu déjà un décret que, personnellement, j'ai introduit, que le ministère de l'Habitat a introduit, avec l'aval de ce premier ministre, en 2013, où nous avons rabaissé les prix pratiquement à un seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre. C'était 12 000 dinars le mètre carré. Ce qui vous donne, dans le pire des cas, dans un quartier algé, vous pouvez acquérir votre logement à 1 100 000 dinars, pas plus. Avec les abattements, puisqu'on vous enlève, tout ce que vous avez payé comme loyer, c'est déduit du prix du logement. Ensuite, si vous payez en cash, il peut y avoir aussi une réduction sur le prix. Donc, c'est pratiquement une chance qu'il faut saisir. Mais justement, la loi de 2002 devait prendre fin en 2015. Est-ce qu'il y aura prorogation de délai ? Je pense. Puisqu'il y a une nouvelle procédure, on va demander. Et je pense, je suis sûr, c'est Adnard, que celle-là, étant très très proche de ses problèmes sociaux, qu'il acceptera de proroger le délai pour au moins deux ans. Alors justement, autre question. Les logements sont cessibles, les logements sociaux. La régularisation des occupants de logements sociaux, l'ayant racheté, c'est-à-dire en deuxième main, par rapport à celui qui l'a revendu. Vous allez aussi procéder à des régularisations, M. Touboune ? Ben, j'ai fait une communication à la demande de M. le Premier ministre. J'ai fait une communication devant le gouvernement. En ce qui concerne ces cas, d'ailleurs, je tiens entre parenthèses à signaler qu'il ne s'agit ni de centaines de milliers, ni de millions. Les gens spéculent qu'il y a un million de logements vides, il y a de... C'est complètement faux et c'est des aberrations. À ce jour, les commissions d'enquête de tous les OPJI sont arrivées autour de 200 000 logements qui ne sont pas inoccupés. C'est des logements occupés par un tiers, soit un descendant, soit un collatéral, soit un ascendant, soit quelqu'un d'étranger carrément au propriétaire, enfin à l'attributeur initial. Le problème étant posé, ces gens-là ne sont pas à l'aise, puisqu'ils habitent de manière qui peut à tout moment leur causer des ennuis. Quasiment illégal. Ensuite, pour nous, c'est des gens qui sont logés et qui sont réputés être sans logement. Nous avons déjà pris une mesure, ça c'est, je vous l'annonce, tous ceux qui ont été recensés ont été fichés. Ce qui fait que même s'il n'est pas propriétaire, pour nous, il est logé. Donc c'est déjà un point de réglé. Ensuite, maintenant, une commission a été mise en place par le premier ministre à l'occasion du conseil du gouvernement, à savoir le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Habitat et le ministre des Finances. Nous avons délégué nos secrétaires généraux qui ont travaillé, c'est la troisième mois où ils travaillent sur ce sujet-là. On a abouti à des propositions qui vont être faites incessamment devant le gouvernement et je lui en laisse la primaire. La régularisation éventuelle de ces individus occupants, puisque vous en avez l'équivalent de 200 000, M. Tebboune. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette question-là ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne voit pas d'un mauvais œil le fait de régulariser des passations de logements entre familles. Avant, ça s'arrêtait au premier degré, de l'ascendant vers le descendant. Maintenant, on peut accepter le collatéral, on peut accepter... C'est possible. Ce n'est pas décidé par le gouvernement, parce que seul le premier ministre et le gouvernement peuvent décider. Mais je pense qu'on ne voit pas ça d'un mauvais œil s'agissant de la même famille. Pour le reste, il y a un objet de discussion, il y a... Des enquêtes qui seront engagées ? Oui, il y a le fichier aussi qui va jouer son rôle, il y a... Et puis finalement, comme il s'agit d'une régularisation, il ne faut pas exclure même la pénalisation. Justement, par rapport à la question de la cession des biens de l'État, on a donné un chiffre approximatif de 600 000. Mais est-ce que vous pouvez nous indiquer les chiffres ? Parce qu'aujourd'hui, vous disposez d'un fichier, vous pouvez avoir toutes les données nécessaires, M. Teboun, 560 000, un peu moins ? Nous avons cédé jusqu'à présent à peu près 128 000. 128 000, ce qui constitue à peu près 20% de ce qui aurait dû être cédé. A l'origine, c'était 600 000 à peu près. En fin 2014, il nous restait encore 571 000 à cédé. Bon, le coût est... Actuellement, bon, je pense que la procédure va s'accélérer et qu'on arrivera à la fin de l'année, peut-être, à un chiffre de cession assez important. Aujourd'hui, M. Teboun, certains disent qu'il y a près de 2 millions, tout le monde spécule, et dans des chiffres, près de 2 millions de logements inoccupés, 1 million, 1 million et demi, et qui seraient éventuellement reprenables par l'État. Est-ce que vous affirmez ou confirmez cette information ? D'abord, j'infirme et je démons totalement tous ces chiffres fallacieux qui tiennent d'une mentalité de statistique fausse, s'agissant de l'Algérien, s'agissant de l'économie algérienne, s'agissant de ceci. Je vous dis, actuellement, les commissions des OPJ sont arrivées à un chiffre de 170 000, pardon, prouvés. Qui sont inoccupés. Pas inoccupés. Occupés, qui ne sont pas occupés par la tributaire originale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inoccupés. Maintenant, dans tous les pays du monde, il peut y avoir des logements inoccupés. Vous avez en toute propriété un logement parental, un logement familial, votre propre logement. Vous êtes appelé en mission à l'étranger, votre logement est fermé. Et nous sommes un pays de droit. Comment on peut pénétrer dans le logement de quelqu'un, même s'il est fermé ? Donc, je démons le chiffre. Ça doit tourner autour des individus occupants. Écoutez, le parc national de logement est estimé, actuellement, à 8 300 000. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir 25% de ces logements-là qui soient vides ? Alors qu'on parle de crise de logement. Justement, je voulais vous poser aussi une question par rapport au contexte économique actuel. Avec la baisse du prix des hydrocarbures, avec l'État aussi, qui tente un peu de rationaliser au maximum la dépense. Est-ce que nous allons continuer encore à réaliser des logements sociaux ? Tant que la crise est là, tant que la crise ne s'est pas éteinte, définitivement, nous réaliserons. Ça, c'est une affirmation du premier magistrat du pays, du président de la République, reprise par monsieur le premier ministre aussi, et que le gouvernement applique. Trois choses essentielles dans la vie du citoyen algérien ne seront pas touchées par la crise. Le logement, l'éducation et la santé. Alors justement, nous réalisons l'équivalent de 300 000, 400 000 logements en industrialisation du logement. Est-ce que c'est une préoccupation majeure ? Puisque nous savons que l'outil de production nationale est relativement moyen, si pour ne pas dire carrément faible. J'ai eu à vous le dire dans ce studio, à l'occasion de mes premières interventions. Nous avons effectivement des capacités nationales de réalisation de 80 000 logements en. Sur les 80 000 logements en, qui sont réalisés par 6100 entreprises algériennes, sur les 6011 entreprises algériennes, il y a près de 5800 entreprises qui sont de catégorie 1 à catégorie 3. C'est-à-dire que ce sont des entreprises capables de réaliser peut-être 10, 15, 20 logements par an, pas plus. Or, la crise étant, il fallait des moyens colossaux pour essayer de lancer 250 000 logements et réceptionner 250 000 logements pour exécuter un quinquennal qui ne fait que 5 ans, ne peut pas dépasser les 5 ans, et juguler cette crise qui se comptait en centaines de milliers, peut-être même en millions de demandeurs de logements. Bon, nous y sommes. On a introduit des entreprises très puissantes, on a encouragé nos sociétés qui sont à peu près une quarantaine, qui varient entre 6 et 9. Maintenant, l'industrialisation, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une vue de l'esprit. On estime qu'à travers le monde actuellement, un logement se réalise de 6 mois à 12 mois. On est passé par des moyens nationales où on a réalisé des logements en 6 ans. Ensuite, ça s'est réduit, ça s'est réduit. Maintenant, nous réalisons des logements en 2 ans. Et pour juguler la crise, il faut réaliser des logements autour d'une année, une année et quelques, et ce n'est pas une désrialisation où nous étions champions. Les Algériens, parfois, sont amnésiques dans ces histoires-là. Nous avons eu la DNC, nous avons eu l'Ecotec, nous avons eu la Sonatiba, nous avons... Et nous réalisions, à cette époque-là, moi j'étais Ouelli, en 84, nous réalisions un lycée en 8 mois. Garidi 1, Garidi 2, Copema, toutes ces cités-là, cités 5 juillet de Constantin, etc., ont été réalisées par des sociétés algériennes qui faisaient de la préfabrication, qui faisaient de l'industrialisation du bâtiment. On y revient. Alors, la non-performance de l'outil de production nationale accentue actuellement la crise du logement ? La crise ne s'accentue pas, la crise est en train de s'estomper. Combien nous réalisons et nous avons réalisé un chiffre ? Nous avons réceptionné en fin 2013, nous devions réceptionner 250 000 logements, on en a réalisé 247 000. En 2014, nous devions réceptionner 300 000 logements, nous en avons réceptionné 328 000. Et selon nos statistiques, que nous avons prises commune par commune dans les 1541 communes du pays, il nous reste approximativement 500 000 demandes à satisfaire. Et vous n'entendrez plus parler de crise. Il y aura un problème de logement, il est récurrent. Tous les jours, il y a des couples qui se constituent, tous les jours, il y a des gens qui arrivent à un âge où ils doivent quitter le giron familial pour aller s'installer tout seul, etc. Mais ce sera dans la normalité. Vous mettez plus l'accent aujourd'hui, c'est dans les différentes formules existantes, le LPP, l'ADL, et le LPA particulièrement, où le LPA est appelé à disparaître graduellement. Le LPA, nous n'avons plus de nouvelles opérations LPA. Le LSP et le LPA ont été conçus pour remplacer l'ADL. C'est au moment où l'ADL a été bloqué, en 2003, qu'on a sorti, le LSP qui est redevenu par la suite, LPA. Donc l'ADL est là, nous n'avons pas besoin de projets, de modèles substituts à l'ADL. J'estime que l'ADL est le meilleur modèle qui puisse exister pour la classe moyenne, même si ça nécessite des réajustements, un jour ou l'autre. C'est-à-dire, en termes clairs, des réajustements ? C'est-à-dire, des montants ? C'est des réajustements, Charles. Alors, justement, autre question, M. Thibault, moi j'aurais aimé que vous détailliez un peu plus cette question de réajustement. Est-ce qu'il s'agira des prix éventuels, puisque aujourd'hui nous sommes dans un contexte où le prix du baril est en chute, par rapport à cette question de l'ADL, par rapport aux souscripteurs ? Déjà, vous avez été affirmatif, il n'y aura pas d'ADL 3. Je n'ai jamais été affirmatif, ni positif, ni négatif. Il pourrait y avoir ADL 3 ? Je suis pragmatique, écoutez. Nous sommes en train de gérer ADL 1, enfin 2001-2002 et 2013. Les 55, oui. Ça fait une double cohorte, comme ça, qu'il faut satisfaire. Ça fait l'équivalent de 600 000 à 580 000 citoyens souscripteurs qu'il faut satisfaire. Pourquoi voulez-vous que je m'engage démagogiquement dans une ADL 3, alors que nous n'avons pas encore digéré les 580 000 ? C'est pour ça que je vous ai dit, le jour où on aura la certitude que tous nos 580 000 logements sont lancés, financés, etc., on peut ouvrir la porte pour autre chose. Alors, entre ADL 1 et ADL 2, les 580 000 logements, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, M. Thibouine ? Puisque vous avez annoncé que pour les souscripteurs, ils pourraient être appelés d'un moment à l'autre. Vous avez dit pratiquement après Romden. On est après Romden. Pour la deuxième tranche ? Oui, pour la deuxième tranche. La deuxième tranche, vous savez, c'est vrai que c'est sécurisant sur le plan psychologique pour le souscripteur, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que du moment qu'il a déjà versé et qu'il a une attestation de versement de l'argent et que l'État lui est redevable maintenant, ce ne sont plus les fameuses lettres avec lesquelles il se baladait en 2003 ou 2004, c'est un contrat qu'il a avec l'État maintenant, et l'État doit en avoir son contrat. Donc déjà, c'est plus que sécurisant. Deuxièmement, je me suis engagé, au nom du ministère de l'Habit, devant les citoyens et devant le gouvernement, quand au maximum, à la fin de l'année 2015, nous donnerons les premières préaffectations. Comme bien à peu près ? Non, mais on pense qu'on peut donner les 45 000. Préaffectations... Et la réalisation des logements, des échéances ? Elle est en train de se faire. L'échéance ? On ne peut pas préaffecter un logement qui a un moins de 60% de réalisation. C'est-à-dire, le bâtiment est apparent, il reste des travaux à l'intérieur, il reste des travaux de VRD. Là, il voit son appartement, il voit le bâtiment où il va habiter, il a le numéro de l'appartement, et il a l'acte pour ça, l'acte de préaffectation. Ça, c'est plus que sécurisant, c'est plus que la deuxième tranche, c'est plus... Là, nous sommes un peu gênés aux encourures. Vous savez que le ministère de l'Habitat est un ministère très horizontal. On ne travaille pas en autarcie, on travaille avec d'autres ministères, et actuellement, nous sommes extrêmement gênés par la lenteur avec laquelle sont délivrés les certificats négatifs des domaines. Parce qu'il n'est pas question de donner un logement à quelqu'un qui en a. Mais les certificats négatifs, c'est un contrôle interne entre le ministère de l'Habitat et les domaines. Il y a eu les clarifications aussi qui ont été apportées par les domaines. Oui, nous avons pris cette décision-là pour soulager le souscripteur. C'est nous qui faisons ça avec les domaines. Mais les domaines travaillent de manière manuelle. Là, les disquettes des souscripteurs sont chez les domaines depuis maintenant trois mois. Bon, on nous répond. On nous répond pratiquement au compte-gout en fonction de... Vous savez qu'à Alger, uniquement à Alger, pour la capitale, il y a trois conservations des domaines. Déjà, l'hélice doit faire le tour des trois conservations. Bon, j'en ai discuté avec M. le ministre des Finances. Il est très sensibilisé sur ça. Et je pense qu'il va incessamment introduire un grand programme, un vaste programme d'automatisation, de numérisation de son fichier. Mais, bien sûr, non-obstant, tous ces problèmes que vous vous soulevez aujourd'hui, M. Thibault, les délais de délivrance, est-ce que vous vous êtes fixé l'échéance, puisqu'elle était pratiquement 2016 ? On est tout proche de 2016. Elle sera respectée ? Trois, écoutez, il y a trois délais qui ont été donnés, que je répète devant vous, devant toutes les auditrices et les auditeurs, et devant tous ceux qui nous écoutent. J'ai dit qu'on passera à l'éradication des bidonvilles en fin 2015. Pour Alger, on y est. Fin 2015, Alger, il ne reste plus rien, il reste de Constantine, quelques petites poches. Et je pense qu'en 2015, nous pourrons proclamer Alger, première capitale africaine maghrébine, sans bidonvilles. Et toutes les villes aussi seront concernées par l'éradication ? Ça continue parce que les programmes sont divers. Mais l'éradication, fin 2016, premier semestre 2016, elle sera effective dans toutes nos grandes villes, à l'exception peut-être de l'une d'entre elles. Deuxième engagement, deuxième engagement qu'on avait pris, c'est d'éradiquer la crise définitivement fin 2018. Troisièmement, on s'est engagé à livrer les logements ADL qui ont été lancés en 2013, à les livrer en 2016. LPP également ? LPP vient d'attendre. LPP, il va y avoir pour le LPP, en fin d'année, fin 2015, il y aura des pré-affectations, il y aura même des affectations définitives. Quand je vois un site comme Bousmaïd, il est pratiquement prêt à la livraison en 2015. De véritable logement promotionnel ? Parce qu'on a la vidéo qui a été diffusée, ça n'a rien à voir ? Rien, rien, rien à voir ? Quelle vidéo ? Sur le logement promotionnel public, on a montré une vidéo qui était l'équivalent d'un logement social. Rien d'exceptionnel par rapport au logement. Est-ce que ça sera véritablement du promotionnel ? Je me retiens, vous me poussez, je me retiens pour ne pas donner le nom de celui qui a fait ça. Oui, oui. Qui est connu. Oui, mais ça sera du véritable promotionnel ? Vous étiez avec nous, toute la presse était avec nous, toute la presse a vu le modèle à Bousmaïd. Toute la presse va voir le logement type dans toutes les cités ADL. Ce sera de la véritable promotion. Ce n'est pas de l'extra luxe, mais c'est luxueux. Combien seront réalisés dans le LPP ou alors c'est ouvert, il n'y a pas de restrictions possibles ? Le LPP, il n'y a aucune restriction, il y a la demande. Le LPP, nous ne réaliserons jamais un logement LPP pour le mettre en vente par la suite. Le LPP répond à une demande claire et un premier versement. Pourquoi exiger le négatif pour le LPP, monsieur Tebboune, puisque les prix ne sont pas l'équivalent ni de l'ADN, ni celui du social, ni du LPA ? Mais parce que nous réalisons... Il n'y a quasiment pas de soutien d'État. Si, il y a un peu de soutien. Indirect. Il y a un peu de soutien sur le terrain, sur le... Mais ce logement-là, nous le réalisons à pratiquement 100 000 dinars le mètre carré. Autour de 100 000 dinars le mètre carré. L'équivalent dans le marché national actuel, à Alger, est le triple et triple. Ce que nous réalisons à 100 000 est en train de se vendre par les autres à 30 000, 35 000. Ce qui fait que, si je n'ai pas de certificat négatif, le bonhomme peut prendre ses clés aujourd'hui, le vendre demain et des milliardaires. Il y a 2 milliards de différence. Ça prête à spéculation ? Eh bien, écoutez... Alors, moi, je voudrais aussi aborder la question de l'amélioration et l'application des règles de l'urbanisme. Quelle ville nous voulons ? Qu'est-ce que nous construisons pour demain ? Et qu'est-ce que nous allons laisser pour les générations futures, puisque nos villes se développent dans une anarchie totale ? C'est vrai. Elles se développaient. On fait de plus en plus attention. Je pense que les nouveaux pôles d'habitat que nous avons lancés à Oran, Constantine, à Neba et dans certaines grandes villes, donnent les nouvelles orientations de la vie. A savoir que, finis les cités d'Octuaire, comme l'avait interdit M. le Président de la République. Les cités ghetto à Ali Menjili ? Et on inclut avec nous, maintenant, le privé. Les architectes ? Les architectes. Le CNOA, le Conseil national de l'ordre des architectes, est un partenaire incontournable pour nous. C'est l'unique, d'ailleurs, qui est cité par la loi. Et on fait tout en coordination avec lui. Notamment, en ce qui concerne la maîtrise d'œuvres et en ce qui concerne les nouveaux textes concernant la maîtrise d'œuvres, le paiement de la maîtrise d'œuvres, etc. Alors, vous avez dit que le logement n'est pas concerné aujourd'hui par la chute du prix des hitons au carbur. C'est l'orientation du gouvernement. Combien nous en avons dépensé ? Est-ce que nous allons continuer à dépenser au même rythme à l'avenir ? Je vous dis, il y a un besoin qu'il faut satisfaire. Nous en avons dépensé combien ? À ce jour, nous tournons autour de 50 milliards de dollars à peu près. Et nous continuerons sur le même rythme, même si le prix du baril a chuté ? Ça n'a rien à voir. Il n'a absolument rien à voir, pour deux raisons essentielles. Et je vous demande votre attention. D'abord, on est arrivé à un logement intégré de manière nationale à plus de 90%. Notre logement actuellement se paye en dinars. Premièrement, le terrain est algérien, les matières, les intrants dans le logement, carrelage, marbre, tout ce qui s'ensuit sont algériens. Et même avec les autres plus étrangers avec lesquels on travaille, le taux de transfert a été rabaissé au niveau le plus bas. Mais ils payent mal, les ouvriers. Certains le disent. Et c'est devenu un canal de transfert. Si vous êtes aussi affirmatif, posez un problème. Non, certains le disent, certains le disent, énormément le disent pour le partenariat. Moi, on a démarché avec ces entreprises-là. Ils réalisent, on contrôle la qualité, ça s'arrête là. Le partenariat est incontournable aujourd'hui, jusqu'en 2018, au moment où nous allons préserver la crise. La dernière mission de M. le Premier ministre en Espagne, tenait aussi à ces choses-là. Également pour les grands ouvrages comme La Bosquée d'Alger ? Pour l'urbanisme, pour la réalisation des équipements publics. On n'a pas eu le temps peut-être de discuter des orientations nouvelles des grandes villes, comme c'est d'Abdallah, comme Bouinan, etc. Vous verrez ce que c'est qu'une nouvelle ville algérienne, en attendant de restructurer les grandes villes Alger, Oran, Annaba, qui ont besoin de restructuration, qui ont besoin de reprendre pratiquement le visage qu'elles avaient il y a. Et bien ce sera l'objet d'une autre émission à la rentrée prochaine, challah. Avec plaisir. J'espère que vous ne viendrez pas une fois par an, mais plusieurs fois par an. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.